Au Gabon, pays où l'AVC représente une cause majeure de handicap, la reprise d'une vie professionnelle pour les survivants reste un parcours sémé d'embûches. L'ONG Oguilabs, en choisissant le thème de la réinsertion professionnelle pour cette journée de sensibilisation, a voulu mettre en lumière l'importance de la motivation et le soutien pour ceux qui cherchent à retrouver leur place au sein de la société. Vous me voyez, j'ai commencé le travail à Oguilabs. C'est la raison pour laquelle je fais cette conférence. Pour Élise Maïvatsono, doctorante en médecine et invitée pour l'occasion, il est crucial d'agir en amont. Nous devons principalement une paralysie faciale, un déficit d'un des membres de l'hémicorce, c'est-à-dire une lourdeur ou une paralysie complète. Le réflexe, c'est de se rendre le plus rapidement possible dans la structure sanitaire ou hospitalière la plus proche. Le parcours des victimes d'AVC ne se limite cependant pas aux défis physiques et professionnels. Pour les proches, l'épreuve est également de taille. L'organisateur de l'événement, c'est un ami de longue enfance quand même. Et par cette maladie qui a pu l'atteindre, la manière avec laquelle aujourd'hui il s'est remis à interpeller beaucoup de personnes, précisément d'abord moi en qualité d'ami. Et aujourd'hui, on a une autre vue de cette maladie. A travers cette journée, Oguilabs sensibilise le public aux réalités des survivants d'AVC, tout en rappelant que la réinsertion professionnelle reste un défi collectif. Grâce à l'engagement de professionnels, de proches et des victimes elles-mêmes, il devient possible de surmonter les séquelles physiques et psychologiques de cet accident vasculaire cérébral. Merci. Merci.